Ok, donc c'est bon, si j'ai bien compris, il y a un bébé qui a été kidnappé. Oh non, ça c'est ma petite Léa ? Ah Léa, réponds, c'est moi, ta maman. Alors là, ma petite, tu rêves, c'est ma fille, et elle s'appelle Céline, d'accord ? Ce n'est pas ta Léa, ta Léa a été kidnappée. Quoi ? Non, c'est pas possible, je ne vous crois pas, c'est ma Léa. Écoutez, madame, nous allons vraiment savoir s'il s'agit de Léa ou de Céline. Ils ne sont toujours pas arrivés, vos médecins ? Oui, c'est vrai, euh, normalement, Tom est sur la route. Et la tête, on n'a pas de nouvelles, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, elle n'a pas décroché ? Hum, très bien, bon bah, on va patienter. Nous allons de toute façon savoir quel bébé a disparu, et lequel appartient à l'un d'entre vous, mesdames. Ce n'est pas le mien, ça c'est ma petite Léa, non, je ne vous crois pas. Léa, je t'aime, c'est toi mon bébé, tu ne peux pas être kidnappée, c'est pas possible. Hum, bah voyons, elle fait son innocente, mais j'en suis sûre, elle est coupable. Non madame, on n'accuse pas quelqu'un, sans preuve. Elle est innocente, je vous le garantis, ça se voit. Quoi ? Et vous assignez que c'est moi, la coupable ? Non plus, mais il y a quelqu'un dans cet hôpital, qui on connaît un petit peu. Sinon, vous vous appelez comment déjà vous ? Priscillia. Oui, Priscillia. En fait, voilà. Avez-vous vu quelque chose de suspect récemment ? Quelque chose qui n'était pas prévu, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des caméras de surveillance ? Normalement, dans tout hôpital, il y a des caméras de surveillance. Euh, oui, mais je suis désolée de vous apprendre ça, mais nos caméras de surveillance sont en panne, depuis deux jours. Hum, on voit là quelque chose de suspect encore. Je note tout, parce que là, je commence à voir un petit peu plus clair. Et c'est là que cet hôpital est nul. Oh là, ma petite Céline, je ne sais même pas dans quelles conditions elle se trouve. Lorsque vous aurez des nouvelles, vous viendrez me les annoncer. Et je ne veux que des bonnes nouvelles. Mon bébé, dis-moi, tu n'es pas Céline, toi ? Hein ? J'ai bien raison. T'es ma Léa ? Allez, vite, 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 vite. Bonjour, monsieur. Bonjour, Priscillia. Bonjour, Tom. Bonjour, monsieur. Elle est où, votre collègue ? Madame Nadege, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Elle a eu un empêchement. Hum, un empêchement. D'accord. Mais, je dois prendre les témoignages de tout le monde. On va essayer de patienter quelques jours. Si nous avons des nouvelles, nous reviendrons vers vous. Mais, vous pouvez m'aider pour un sujet. Oui, bien sûr. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider ? C'est à propos des bébés. Il y a deux mamans et un seul bébé. Quoi ? C'est pas possible ? Oui, c'est pas possible. C'est ça, le pire. Mais, vous, vous savez reconnaître les bébés, non ? Oui. Hier soir, il y a eu deux bébés. Deux mamans qui ont accouché. Une s'appelait Léa et la deuxième s'appelait Céline. Bon, ben, vous savez quoi ? Monsieur Tom, venez avec moi. J'ai besoin d'éclaircir quelque chose. Oui, bien sûr. Je vous suis. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? C'est mon bébé, je vous le dis. Monsieur Tom, regardez bien ce bébé et dites-moi, c'est une Léa ou une Céline ? Une Léa, bien sûr. Euh, monsieur, je peux vous garantir à 99%, c'est Céline. Quoi ? Céline ? Mais, c'est pas possible, ça ne peut pas être Céline. Je suis désolé pour vous, mais c'est Céline. Vous avez vu, cette tâche de rousseur ? Il n'y avait que Céline qui avait cette tâche. Bon, au moins, on sait à qui appartient ce bébé. Donc, je suis désolé de vous faire apprendre ça, mais le bébé qui a été kidnappé, c'était le vôtre. Quoi ? Non, c'est pas possible. Mon bébé ne peut pas disparaître. Qui peut faire une telle chose ? Qui peut le kidnapper ? Je n'ai pas dénuit. Léa a été aimée par tout le monde. Oh, ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui avait besoin d'un bébé. N'est-ce pas, Tom ? Non. Ne me dites pas, Nadege, exactement. Il faut qu'on aille rendre visite chez elle et au moins éclaircir cette chose ensemble. Vous allez me donner son adresse, d'accord ? Oui, monsieur. Et vous, madame, donnez ce bébé à sa maman. Ne vous inquiétez pas. Nous allons réussir à retrouver votre enfant. Ah, oui. C'est pour ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je vais lui rendre ce bébé à sa mère. C'est la meilleure des choses à faire. Bon, venez avec moi, vous, Tom. Ah, Céline. Donc, toi, c'est Céline. Tu n'es pas Maléa. Ce n'est pas possible. Il faut que je aille te rendre à ta maman. Madame, tenez. Votre fille. Ah, mais enfin. Vous avez compris que c'est ma fille et sa tâche de naissance. Oui, excusez-moi. Reprenez votre fille. Je suis désolée. Je pensais que c'était Maléa. Je suis encore navrée. Je ne savais pas que c'était votre fille. Bon, OK. Je vous pardonne. Enfin, ma petite Céline. Tu m'avais manqué. Ça y est, maman est là. Oh, mon bébé. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons retrouver Léa. Je vous le rassure. Merci beaucoup. Venez dans votre chambre, madame. Vous avez besoin de vous reposer. Oui, et désolée encore. Pas grave. Venez. Reposez-vous ici. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons retrouver Léa. Elle est vraiment très importante. Pour vous, mais pour nous aussi. C'est un bébé. Et tous les bébés sont normalement bien traités. Oui, ben là, ce n'était pas le cas. Ma pauvre Léa, je ne sais même pas. Elle est en train de pleurer, d'avoir faim, je ne sais pas. Quelqu'un lui a donné le lait ou pas ? Qui peut faire une telle chose ? C'est des monstres ! Pourquoi il kidnappe des bébés ? Je suis d'accord avec vous. Ils doivent être punis. Bon, eh bien, monsieur Tom. J'ai noté l'adresse. Ça y est ? Maintenant que j'ai tous les détails, il ne reste plus qu'à aller chez elle. Et ne lui dites pas que je viens lui rendre visite. Euh, oui, bien sûr. Bonne soirée, monsieur. Et bonne soirée les autres aussi. Ne vous inquiétez pas, Léa sera de retour. Je vous le rassure. Au revoir. Au revoir, monsieur. Oh non, ce n'est pas possible. Nadege ? Elle ne peut pas faire ça. Priscillia, pourquoi les caméras de surveillance ne fonctionnent pas ? Priscillia, viens vite. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, Tom ? Alors, c'est à propos de Nadege. As-tu vu quelque chose de suspect ? Euh, pour être en franche avec toi, oui. Hier soir, enfin, tu étais partie à déposer, mais elle est revenue à l'hôpital. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Moi, je pensais que c'était tout à fait normal. Je n'avais rien de bizarre. Mais en fait, si. Elle était venue reprendre le bébé. Oh non, ça veut dire que Nadege est la coupable. C'est elle la kidnappeuse de bébé. Je n'arrive pas à croire. Et dire qu'on a travaillé des années ensemble. Oui, tu as vu ? C'est la même chose. C'est choquant, n'est-ce pas ? Mais oui. C'est ici, chef ? Oui, c'est bien ici. On dirait que personne n'ouvre. C'est bizarre, non ? Oui, chef. À mon avis, c'est un travail. Nadege ne travaille pas aujourd'hui. Et on se demande pourquoi. Mon bébé, tu m'appartiens. Et à personne d'autre. Enfin, j'ai eu un bébé. Ce que j'ai rêvé depuis très longtemps. La police ? J'en suis sûre, c'est la police. Attendez. Comment je peux voir si c'est la police ou pas ? J'en suis sûre, c'est la police. Non. Oui, c'est la voiture de la police. Non, mon bébé. Je ne te donnerai pas, quoi qu'il arrive. Ils m'ont appelé ce matin, juste pour te prendre. Célia, tu m'appartiens. Et à personne d'autre. Non, je ne te le donne pas. Je ne donne à personne. C'est mon bébé. Vous avez compris ? C'est mon bébé. Vite, il faut fermer ça. Voilà. Comme ça, personne ne peut rentrer. Il n'y a que toi et moi. Ok, Célia ? Personne d'autre. Mais s'il y a mon mari qui vient, comment il doit faire ? Il faut qu'il se cache, lui-ci. Chef, là, c'est trop. Je crois vraiment que c'est elle, la coupable. Oh, mais c'est elle, la coupable. Mais là, il faut faire quelque chose. On appelle les renforts ? Je pense qu'on peut se débrouiller. Son mari n'est pas encore à la maison. On va l'attendre. Ok, Chef. Chef, je crois que c'est son mari. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir, monsieur. Nadège et votre femme. Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Votre femme a-t-elle apporté un bébé hier soir ? Euh... Elle est où, ma femme ? Elle vous a dit quelque chose ? Non. Mais répondez à ma question. A-t-elle apporté un bébé hier soir de l'hôpital ? Euh... Oui. Inspecteur ? Pourquoi ? Ne me dites pas que... Oui. Elle a kidnappé ce bébé. Oh non. C'est pas possible. Et elle ne ouvre plus la porte. Vous pouvez nous aider, monsieur ? Oui, bien sûr. Oh, Nadège. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est pas possible. On le suit, Chef ? Non. On va patienter. Il va essayer de la raisonner, je pense. Oui, monsieur. Je reviens. Allez-y. Bon courage. Chef. C'est un crime. Un grand crime, n'est-ce pas ? En effet. Elle risque d'aller en prison pour deux ans. Au moins. Oh, la pauvre. Pourquoi elle a fait ça ? C'est pas normal. On kidnappe jamais de bébé. En effet. Elle n'a eu pas d'enfant. Donc elle s'est dit... Elle a attendu longtemps. Dis-en quand même. Et elle s'est dit pourquoi pas kidnapper un bébé. Nadège ? Nadège ? Non. C'est mon mari. Je ne suis pas là. Nadège ? Où es-tu ? Non. Il va me prendre Célia, j'en suis sûre. Il ne m'aide pas. Il pense que c'est trop simple d'avoir des bébés. Bah non. J'ai attendu dix ans. Enfin. Enfin, j'ai un bébé dans mes mains. Dans mes bras. Et elle s'appelle Célia. Je t'aime, Célia. Ne crois à personne. Nadège ? Nadège ? Je sais que tu es là. Ouvre-moi cette porte. S'il te plaît, Nadège. Nadège, je sais que tu es là. Non. Je ne veux pas ouvrir cette porte. J'aime mon bébé. Nadège, c'est un bébé qui a été kidnappé. Donc, tu risques d'aller en prison. Ce n'est pas comme ça que tu vas avoir un enfant. Sache que sa mère pense très fort à son bébé. Tu ne peux pas faire ça. Allez, Nadège. Non. C'est mon bébé. Et personne n'a le droit de le prendre. Nadège ? Et moi ? Qu'est-ce que je vais faire sans toi ? Nous allons avoir une famille. Je te le garantis. Mais tu sais que kidnapper un bébé, ce n'est pas bon. Je sais. Mais j'ai essayé toutes les méthodes. Là, c'était la dernière. Promis, je ne kidnapperai plus de bébé. Mais laisse-moi garder celui-là. Elle est trop mignonne. Et elle commence à me ressembler. Célia, je t'aime. Nadège. Nadège. T'es là ? Non. Tu ne peux pas faire ça. Recule. Sinon, je... Je vais sauter de cette maison. Avec... Célia, mon bébé. Nadège, ne fais pas ça. Ok. Je m'éloigne. Voilà. Ça y est ? Tu sais que je t'aime. Je ne t'ai jamais rien dit. Donc pourquoi faire ça ? C'est pas bon ? Chef, venez voir. Oh là là. T'es risqué, là, non ? Ah oui. En effet. Tu as raison. Bon, je pense que là, il faut passer à l'action. On y va. Entrons. Allons-y. Quoi ? Vous êtes tous là ? Ne vous approchez pas. Madame, ne faites pas ça. J'ai un cœur sensible. Je ne veux pas voir ça. S'il vous plaît. On peut discuter ? Oui, madame. La communication est importante. S'il vous plaît. Ne faites pas ça. Non. Je vais le faire. J'aime ce bébé. Et personne ne peut m'en empêcher. De l'aimer. Il est à moi. Ne vous approchez pas. Sinon, je vous le jure. Je vais sauter avec ce bébé. Depuis le temps que j'en rêvais d'en avoir un, j'ai été médecin à l'hôpital. Juste pour voir les bébés. Et au final, je n'en ai pas eu. Je veux. Je suis là. Au moins, je suis là. Et qu'est-ce qu'on fait de sa mère ? Il lui manque son bébé. Léa. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, elle s'est trompée de bébé. Elle pensait que c'était sa fille. Mais en fait, c'était le bébé de quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, madame. Ayez un cœur grand. Laissez ce bébé, pas sa mère. Quand il grandira, qu'est-ce qu'il va penser ? Que ma mère ait une kidnappeuse de bébé. Elle m'a kidnappée. Oui, chérie. Ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas ? Donne ce bébé à sa maman. S'il te plaît. Sinon, je vais mourir moi aussi avec toi. Non, chérie. Toi, tu ne dois pas mourir. Mais moi, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je fais ? Je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Approchons-nous. Ok, chef. Madame. On vous comprend. Moi aussi, je n'ai pas d'enfant. Mais je sais ce que vous ressentez. Donnez cet enfant, madame. Ça y est. Je l'ai donné. Ma chérie. Ne t'en fais pas. Nous allons fonder une famille. Je te le promets. Je viendrai te rendre visite. Je te le promets. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Désolée encore. Je n'ai pas bien âgé. Tout rentrera dans l'ordre. Allez, madame. Avancez. Nous allons faire appel à un avocat. Pour que vous discutez avec lui. Et peut-être que vous aurez besoin d'un psychologue. Je vous laisse. Oh non. Je crois que j'ai mal agi. Je n'aurais pas dû kidnapper d'enfant. Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi je fais ça ? Juste parce que j'en voulais un ? J'ai vraiment été méchante. J'espère que la mère de Célia va me pardonner. Enfin, Léa. Et dire que je suis médecin. J'ai quand même fait une telle chose. J'ai kidnappé un enfant. Wow. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Oh non. Oh, c'est toi. Je n'arrive pas à croire. C'est bel et bien votre Léa, madame. Oh, merci beaucoup. Enfin, j'ai dû être séparée d'elle. Pour au moins 12 heures. Wow. C'était les 12 heures les plus longs de ma vie. Enfin, je ne me séparerai plus jamais de toi. Je te garderai toujours auprès de moi. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. C'est notre travail. Bon, bah, profitez bien de votre bébé. Votre petite Léa. Oui. Au revoir. Au revoir, madame. Oh, ma Léa. J'ai encore quitté. Non, mais ça ne va plus chez moi. Tu as toujours des problèmes. Il faut que tu fais juste ça et après ça m'aura. Ok, mais je ne sais pas ce qu'il se passe. Ok. Ok. Donc, voici les amis, les deux sœurs jumelles de Brookhaven. Princesse et Miss. On s'appelle Céline et Léa. Ok. Céline et Léa ont grandi. Et ça, c'est leur maison. Mais la couleur, top top. Je t'écrase, sœurette. Je ne t'aime pas. Eh, ça va. Ok, bon. Tu disparais, sœurette. Bien. Go, direction la déje. Oula. Vite. J'ai quitté les bébés. Non, mon bébé. J'ai failli... J'étais dans un stylo. Oh. Donne-moi mon stylo. Elle avait appelé comment son bébé ? Célia. Célia, tu m'appartiens. J'étais dans un stylo. Ex te lébés. J'étais dans un stylo. Ítère. Sous-titrage ST' 501